Hey, hello, hello, hello ! Alors vous l'attendiez tous, certains d'entre vous en tout cas, pour la nouvelle saison 2025 de la Coupe Chara, de la LNI. En fait, les équipes, ça fait depuis quelques semaines, qui sont en ligne sur leur site, comme vous pouvez voir. Et je vais vous dévoiler la sélection de celle-ci. Et je vais vous faire une petite rétrospective sur l'histoire de chaque équipe rapidement et à la fin, les prédictions sur quelle équipe, je pense, qui remportera cette édition 2025 de la Coupe Chara. Donc commençons tout de suite avec l'équipe des Bleus, de Marie-Hélène Thibault, toujours la coach des Bleus. Et voilà, un peu à quoi ça ressemble, ma petite fiche personnelle. Donc, on est à la 39e saison officielle de la LNI. Il y avait des années où il n'y avait pas de saison. Je sais qu'il compte plus de 45 ans, mais en règle générale, en tant que de saison régulière, et aussi avec la pandémie, il n'y en a pas eu pendant deux ans, 2020, 2021. Donc, ça fait 39 ans que cette troisième saison va être entamée. Donc, on est quand même à une période historique, en fait, de la LNI. Donc, cela étant dit, les Bleus, Marie-Hélène Thibault a une coupe à son actif. Et depuis 2022, la dernière, se datant de celle-ci. Frédéric Barbouchi qui reste dans les Bleus cette année. Sophie Coran aussi qui reste dans les Bleus cette année. C'est un duo, un tandem qui est resté. À ça, j'ajoute en celle-ci, Anne-Marie Binette, qui est une nouvelle joueuse recrue depuis plusieurs années et qui va trouver son pied éventuellement. Je suis sûr qu'elle aura pas remporté une coupe charade un jour dans sa carrière. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent. On a évidemment Guy Jodoin et Frédéric Barbouchi qui se connaissent très bien. Ils ont été dans les Vars plusieurs années et même dans les Bleus peut-être. Ils ont été une fois ensemble. Dans tous les cas, ils se connaissent très bien. Marie-Hélène Thibault connaît aussi assez bien Caron et Barbouchi. Elle a travaillé avec eux déjà depuis plusieurs années. Et comme je n'arrête pas de le répéter, Barbouchi a gagné sa dernière coupe charade en 2014 avec Caron. Elle faisait équipe avec elle. Donc, il y a peut-être une histoire de répétition d'une coupe charade ici. Et quand on y pense, un duo, un tandem, on a un peu de tout en fait. On a une jeune recrue, Anne-Marie Binette, un gars qui a beaucoup d'espérance à Frédéric Barbouchi, mais qui est quand même capable de bouger un peu comme s'il était dans sa jeunesse. ainsi que deux vétérans, vous savez, Caron et Guy Jodouin. Je pense qu'à la dynamique entre ces deux-là, je ne sais pas s'ils ont déjà joué ensemble dans la même équipe. Je ne pense pas que ce serait une première. Donc, c'est quand même intéressant de voir la dynamique entre Caron et Jodouin. Les Bleus, dans leur histoire, ils ont été sept fois champions seulement en 39 saisons. Au total, comme vous voyez ici, avec le coach et les joueurs, ça fait 10 coupes cumulées. Ce qui est pas mal, pas mal au total. Comme on a dit, ça fait Caron avec 8 coupes à son actif. C'est la joueuse jusqu'à présent qui a le plus, qui détient le record du plus de nombre de coupes charades à son actif. Et ça va prendre un peu de temps, donc que des gens puissent la battre. Barbouchi est à une coupe, comme je l'ai dit, en 2014. Et les deux autres n'ont pas encore de coupe. Donc, ce serait bien d'en rajouter d'autres à leur actif et à Caron de continuer à battre son propre record. Les Bleus, dans leur histoire, ont été trois fois champions de saison. Ça veut dire qu'ils ont été premiers au classement. Comme vous pouvez voir l'année dernière, c'est ça que se ressemble au classement. Les Verts étaient champions, les Bleus étaient en dernière place. Donc, vous pouvez voir qu'il y a du pain sur la planche. Avec la musique que j'ai choisie pour représenter l'équipe des Bleus, je pense que ça fit tellement bien. Parce que c'est une équipe qui est un peu à la recherche. C'est une norme. Vous pouvez entendre la chanson, c'est un peu comme une norme qui crie, mais qui a d'énergie et qui a quelque chose à démontrer. Donc, vraiment, les Bleus... Il faut se réveiller, en fait. Il faut se réveiller. Et cette saison-là pourrait être celle-ci. Parce que pour vrai, il ne faut jamais sous-estimer des joueurs. Tant qu'ils sont tous là. Le problème, c'est qu'à la dernière saison, si vous connaissez un peu, beaucoup de joueurs se sont absentés au fil des matchs. Il y avait toujours un joueur d'absent, que ce soit Caron ou quelqu'un d'autre, Nicolas Michon, qui est dans l'équipe à l'année dernière. Ils se sont toujours absentés. Donc, ça faisait en sorte que la dynamique, comme vous avez vu, 38% comparée, ce n'est pas bon. Il n'y avait pas de vision facile à avoir vu qu'il y avait toujours des absents dans l'équipe. Ils n'ont pas même pu gagner aucun match. Donc, j'espère qu'au moins, ils vont pouvoir être capables de gagner un match cette année. Mais, je ferai ma prédiction par après sur si je pense qu'ils pourraient gagner la Coupe Charade ou pas. Sur les 7 fois, comme on le voit ici, ils ont été 3 fois champions de saison. Et seulement une fois dans les 3 fois qu'ils ont été champions de saison, ils ont pu remporter la Coupe Charade. Et comme je l'ai dit, ça revient à 2022. Donc, c'est Marilène Thibault qui est la responsable d'avoir amené les bleus sur la map, de les avoir mené sur la carte, qui est une équipe qui est à surveiller. Donc, il y a 33% du temps que quand ils sont champions de saison, qu'ils ont gagné la Coupe aussi. Et cette Coupe Charade, c'est pas mal pour les bleus. C'est pas la pire moyenne, je vous le garantis tout de suite. Donc, les bleus, voici de quoi il est question. Maintenant, passons au jaune de Delphine. Bienvenue. Je vous laissez la possibilité de voir mieux. Donc, on a, comme vous voyez, des retours. Le Louis Courchêne, toujours dans les jaunes. Il est là, c'est un peu comme sa nouvelle maison. Il est là depuis plusieurs années. Je pourrais même dire 4-5 ans au moins. Il est là depuis 2019, même avant la pandémie, il était dans les jaunes. Donc, on voit à quel point c'est un maillon important pour les jaunes. Et ça marche très bien. C'était même le joueur qui était considéré comme le joueur de la saison l'année dernière. Patrick Huard, comme vous avez vu, qui revient au jeu. Il a pris une petite pause, plusieurs petites pauses. Espérons qu'il soit là, parce qu'il s'absentait beaucoup de la saison, ce qui était là. Et ce qui était bon, c'est que lui, quand il était joueur recrut, Patrick Huard, il a pu se rendre très loin avec les jaunes. Et il a gagné en 2019 une Coupe Charade. Comme vous avez vu, Patrick Huard, une coupe. Une ou Gourchenne, trois coupes. Amélie Geoffroy, qui est la joueuse chanceuse. Si vous avez Geoffroy dans votre équipe, c'est très bon signe. Parce que Geoffroy, c'est le sens de probabilité d'être dans une équipe gagnante de Coupe Charade. Elle est très grande. Regarde, elle a 4 Coupes Charade, cette fille-là. Puis, il n'a pas tant d'années d'expérience qu'on appartient à d'autres joueurs ou d'autres joueuses dans le jeu. 4 Coupes, quand même. Ce n'est pas rien. Sophie Thibault aussi, qui est là depuis pas très longtemps. Elle n'a pas encore nécessairement une coupe. Mais au total, comme on voit, 10 Coupes cumulées. Exactement comme les bleus. Coach et joueur et joueuse. Avec Delphine Bienvenue, qui a 2 Coupes à son actif. Je vous rappelle qu'elle a remplacé Christian Laurence en 2015 pour les bleus. Et elle aussi a mis un peu les bleus sur la map, à sa façon. Mais elle a décidé de coacher les jaunes. Et bon, les jaunes, une équipe comme ça, avec beaucoup d'énergie. Beaucoup de potentiel, très forte, qui peut vous surprendre. Les jaunes ont 6 Coupes Charal. Donc, une Coupe de moins que les bleus. Mais les jaunes ont été 7 fois champions de saison. Premier au classement. Et l'année dernière, ils ont failli être champions de classement. Mais ils ont un peu choqué à la fin. Et que les verts les ont dépassés à la dernière minute. Les jaunes... À chaque année, la sélection des jaunes, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment intéressante. Les jaunes se qualifient quasiment tout le temps en série. Je pense que c'est juste arrivé une fois en 2016 que les jaunes n'ont pas pu se qualifié en série. Mais depuis que Delphine est venu aussi à la charge, les jaunes se sont toujours qualifiés en série. Donc, en voyant cette sélection-là, comme vous voyez devant vos yeux, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va changer. Et 3 fois sur 7, une fois qu'ils ont été champions de saison, ils ont gagné également la Coupe Charal en même temps. Première équipe à être champion de saison. Et après, 2 années consécutives, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 4 facteurs à prendre en compte. Ils ont gagné la Coupe Charal. Et ils ont été 1er classement durant une année. L'année d'après, même affaire. Ils étaient premiers au classement et ils ont gagné la Coupe Charal. C'est la première équipe de l'histoire de la L&I à avoir fait cela. Ce qui fait en sorte qu'ils ont un taux de 43%. Si vous voyez les jaunes en haut de classement, premiers au classement, ça veut dire qu'ils ont 43% de chance de gagner la Coupe Charal. Par conséquent, ce qui est une très bonne moyenne. Donc maintenant, sans plus tarder, passons à la troisième équipe. Des oranges de René Rousseau. On voit aussi un tandem qui se maintient. On voit quand même qu'il y a au minimum un joueur ou une joueuse qui reste dans l'équipe comme l'année précédente. On a les deux hommes, Philippe Desjardins et Aubé, qui restent dans les oranges. Mira Moisson également. Et un joueur par évolu qui vient s'ajouter dans l'équipe. Comme vous voyez, un total de 6 coupes cumulées, ce qui est beaucoup moins que les deux autres précédentes. Mais c'est quand même pas rien. Une équipe qui était un champion détenteur il y a deux ans, en 2023. Ils ont perdu leur titre contre les Verts l'année dernière, si vous avez suivi un peu. Et là, la chanson que je vous offre à écouter, c'est une chanson un peu qui fit avec leur goutte. C'est une équipe qui a de l'énergie. Il y a un peu... Comment je pourrais expliquer ? Il y a un côté un peu enfantin, juvénile dans l'équipe, mais c'est un peu trop... pas sérieux. Des fois, ils ne sont pas assez sérieux. Donc, les oranges viennent se faire tasser sur le côté pour le moment. Ce ne sont plus les champions détenteurs. Donc, ils ne se sont pas qualifiés non plus l'année dernière dans les séries. Comme vous avez vu, boum. Ici, ils étaient quatrièmes. Une pas très bonne moyenne de comparer non plus. Je ne me souviens pas exactement à quel point la fréquence des joueurs était présente, mais c'était quand même des joueurs qui... Il faut qu'ils changent leur style. Il faut qu'ils soient un peu plus agressifs. Il faut qu'ils se mettent un peu plus en avant. Et ce qui est intéressant que j'ai joué par les Beaulieu, c'est qu'à chaque équipe qu'elle s'ajoute, elle arrive à donner une nouvelle faveur flag flavor. Elle arrive à donner une nouvelle saveur à l'équipe. Ce serait très intéressant de voir ça. Et pour Beaulieu, Mira Moisson, je m'abuse, ils ont été dans les violets il y a deux ans. Donc, ils se connaissent bien aussi. Donc, on a deux vidéos qui se connaissent très bien. Duos de Fab et duos de Dun. Ils peuvent très bien travailler ensemble et créer de la magie. Donc, l'orange est à surveiller. Rapidement, cette coupe charade a aussi gagné l'orange, exactement comme les bleus. Excusez-moi, comme les jaunes ici, ils ont cette coupe charade. Excusez-moi. Les bleus ont cette coupe charade. Les jaunes ont cette coupe charade. Et les oranges ont cette coupe charade. Quatre fois sur sept, ils ont gagné la coupe en étant champion de saison. 57%. Donc, si vous voyez les oranges qui sont en premier classement, ça veut dire qu'ils ont 57% de chances de gagner la coupe aussi. Et c'est une meilleure moyenne que les jaunes. Donc, c'est à surveiller, je vous le dis. Les oranges sont à surveiller. Maintenant, passons aux rouges de Sylvie Moreau. Maintenant, coach depuis seulement deux ans. Elle est une nouvelle coach qui vient remplacer Jean-Philippe Durand qui a essayé depuis des années. Et là, là, les rouges, les rouges, les rouges, les rouges. L'équipe de malheur par excellence et de tellement de potentiel à chaque année. Pourquoi je dis ça? Vous connaissez. Regardez l'aliment des joueurs et joueuses. Marisol et Dion, vous voyez, elle vient faire son retour dans le jeu après une bonne pause. Je suis vraiment content de la revoir. J'espère qu'elle n'a pas rouillé trop son jeu. Je pense qu'elle va s'ajouter très bien au jeu avec M. Phoebe Moreau. Elle a quand même, pour sa première saison, elle a réussi à mettre son équipe dans le classement l'année dernière en quatrième position. Juste sur le pot des fesses. Désolé mon expression. Mais juste à la fine ligne qu'elle a réussi à amener son équipe, ce qui est bien. Comme j'ai dit, l'aliment l'année passée, j'étais peut-être un peu trop fort. Pour moi, c'était les champions que j'avais prédis. Si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite l'année dernière, c'est eux que j'avais prédis qu'elle ait gagné la Coupe Charade 2024. Ce n'est pas arrivé. Mais, donc là, j'ai un peu perdu un peu d'estime pour l'équipe. Je me suis dit, l'année dernière, il avait un aliment tellement fort que si jamais ils n'étaient pas en finale ou ils ne gagnaient pas la Coupe, il y avait quelque chose qui n'allait pas aller. Et ce n'est pas arrivé. Ils ne sont même pas rendus en finale. Ils ont fait les séries comme je vous l'ai dit, comme les jaunes. Les rouges font tout le temps les séries. Je ne me souviens pas d'une saison parce que les rouges n'ont pas fait les séries. Ils n'ont eu le problème. ils ne me souviens pas de Coupe Charade. Parmi toutes les équipes que vous voyez en ce moment, les violets, c'est une exception vu qu'ils viennent d'arriver il y a 2-3 ans. Les violets laissaient leur une petite chance. Et, comme je dis, les rouges, regardez ça. 13 Coupes cumulées. C'est un corbeau avec 4 Coupes Charade à son actif. Les dentistes étaient remplaçant des bleus à un moment donné. À la base de Nicolas Michon fait qu'il mérite une Coupe Charade. Marisol et Dion qui a 2 Coupes une avec les oranges et une avec les jaunes pendant qu'elle jouait à titre de joueuse régulière. Donc, revenu. Ici, comme vous pouvez voir, il est revenu. Mathieu Lepage, 6 Coupes. Lui qui a gagné la Coupe Charade avec les verts l'année dernière. Donc, Lepage, il sait ce qu'il fait. Il se rapproche, il chauffe les fesses de Caron, là. Il y a 6 Coupes à son actif. Je pense que c'est le deuxième joueur si je ne m'abuse avec le plus de Coupes Charade maintenant. Donc, bravo à Lepage. Et 13 Coupes ensemble. Ils ont dépassé le record de toutes les autres équipes avant la Coupe cumulée. Ça veut dire qu'on voit regarder le potentiel des Rouges. Par contre, regardez les statistiques historiques. C'est triste. Il faut en parler. 5 Coupes Charade que les Rouges ont seulement gagné en 39 saisons. Seulement 5 fois que les pires de la dernière Coupe qu'ils ont gagné remontent à 2006. 2006. J'étais encore un petit enfant à ce moment-là. Donc, ça prouve à quel point ça fait 19 ans de ça. Ouais. Avec quasiment 20 ans. Si vous ne faites pas quelque chose avec cette équipe-là, ça a tellement de potentiel. Mais on dirait qu'ils choquent à chaque fois. Les Rouges choquent quand ils font les séries. Des fois, ils se rendent même en finale et ils n'arrivent pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils font même des fois des prolongations et les Rouges, ils n'arrivent pas à gagner la dernière impro du match qu'ils pourraient leur faire briser ce sort, cette malédiction en fait. Ça fait comme les Red Sox de Budstone. Tu sais, le haut baseball, si je m'habille, je pense que c'était eux dans lesquels il y avait une malédiction pendant des années, des décennies qu'ils n'arrivaient pas à gagner en World Series. Et là, ils ont finalement brisé le sort pendant des décennies plus tard et ça fait tellement du bien de voir ça. Donc moi, je souhaite le meilleur pour les Rouges. Et regardez l'alignement. Ça reste quand même très bon là. Salé, mes corbeaux et les dentistes, c'était dans les Rouges l'année dernière. Ils restent ensemble dans les Rouges, comme vous pouvez voir. Très bon joueur. Honnêtement, il y a une Marie-Claude Dion qui revient. Je n'ai aucune idée de son niveau de jeu à quel point il va être pertinent avec l'absence qu'il a eue. Mais je suis sûr qu'il va donner une bonne énergie au groupe. Il a quand même une expérience pour aider des gens comme des dentistes à jouer dans le jeu. Je pense vraiment... C'est une équipe qui est relativement jeune quand même au niveau de l'énergie qui peut proliférer et qui a tellement de potentiel. Donc, vous voyez, ils ont été neuf fois champions de saison. Regardez les statistiques. C'est eux qui ont la meilleure statistique de champions de saison. Ça veut dire qu'ils étaient premiers au classement. Donc là, ils étaient quatrièmes l'année dernière. Mais neuf fois dans leur histoire sur 39 saisons, ils ont été ici en première place. C'est pas rien. Mais malgré tout, cinq Coupes Charades. C'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Une seule fois qu'ils ont gagné la Coupe Charades en étant premier au classement. Et ça date... Donc, une sur neuf, une sur neuf, ça donne 11% de réussite. C'est triste. Et devinez quand cela remonte. La dernière fois qu'ils ont gagné une Coupe Charades en étant premier au classement, ça datait de 79. 1979. Donc, il y a plein de gens d'entre vous qui regardaient cette vidéo qui n'étaient même pas nées quand c'est arrivé. Donc, ouais, il y a du pain sur la planche. Je suis sûr qu'un jour, une saison, ils vont briser cette malédiction. si je parle des fois un peu plus sur des équipes contrairement à d'autres, mais je tenais à souligner cela. Maintenant, allons voir l'équipe fétiche, l'équipe des champions détenteurs, les Verts. Oh là là, regardez-moi ce classement-là. Cet aliment plutôt de joueurs et joueuses. Donc, eux, les champions défendants, 6 Coupes Charades après Christian Brisson d'Argy. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour égaliser le record de Christian Brisson d'Argy. C'est lui, pour l'instant, qui est le coach avec le plus de Coupes Charades à son actif. Et ça marche bien. La Green Machine tourne bien. Fabiola l'atteint pour la première fois de sa carrière. Elle est dans les verts. Très bon choix by the way de Christian Brisson d'Argy qui était by the way dans l'équipe adverse en finale dans les jaunes l'année dernière. Donc, il a vu le potentiel de Fabiola et il a dit à je la veux. Corinne Fortin qui est une joueuse recrue cette année pour les gens qui ne la connaissent pas vous allez être épaté de son talent. Puis, elle a remplacé à plusieurs reprises dans les saisons précédentes des joueuses qui étaient absentes. Donc là, elle va avoir le potentiel. Elle a capté l'attention de la L&I puis leur donné un poste à temps plein dans la L&I. je suis vraiment content qu'elle aille un poste maintenant. Et Pierre-Luc Funk toujours dans les verts un fervent. C'est un peu comme les loups-courchins dans les jaunes. Il hydrate quasiment chaque année dans les verts. Je comprends pourquoi son passion d'argile ne veut pas s'enlever et faire. C'est le joueur par excellence que beaucoup de gens veulent voir à l'oeuvre. Et à France-Ottine paré que lui, il ne faut pas oublier à gagner quand même cinq coupes charades. C'était le premier joueur ayant le plus de trophées individuels cumulés. Et là, Funk a battu son record de paré. 14 coupes charades 14 coupes cumulées ensemble avec le coach. ça a dépassé le record des rouges d'un point. Ouais, c'est énorme. 10 coupes charades les verts ont gagné. Sur 39 saisons, les verts ont gagné 10 fois sur 39. C'est pas rien. C'est quasiment presque le 1 quart du temps. On est quasiment à 40 saisons. Il y a encore deux saisons à faire. La 39e qui est maintenant et la 40e l'année prochaine. L'année dans deux ans. j'ai hâte de voir ça. Et les verts ont été 7 fois champions de saison. Dont l'année dernière, comme vous avez pu le voir, ils ont battu les jaunes et ont détrôné. Donc, 5 fois sur 7, ils ont gagné la coupe charade en étant premiers au classement. ce qui fait 71%. Ici, les statistiques, vous les avez vues, ça niaise pas. C'est pas des blagues. Les gens sont sérieux. La Green Machine tourne. Il y a à chaque fois de l'or qui est créé par l'alignement des joueurs des verts. Des fois, ça change d'année en année. Des fois, des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses qui sont ajoutés dans l'équipe. Mais à chaque fois qu'ils sont brissons d'argile, ils arrivent à leur trouver une place dans l'équipe et aller dans leur force et c'est pour ça qu'ils sont si efficaces. Il faut prendre des notes sur les autres équipes sur comment Christian Brisson d'Argy coach. Donc voilà. L'année dernière, ils ont été premiers au classement et ils ont gagné la coupe charade. Et vous voyez, ça a encore plus augmenté leurs statistiques. 71% du temps quand ils sont premiers au classement, ils gagnent pour charade. Maintenant, allons voir la dernière équipe. Les violets de Jean-François Nadeau. Bon, il n'y a pas tant de choses à dire vu que c'est une équipe qui est nouvelle. Mais je vais vous dire ceci. Deux coupes cumulées seulement. Marie-Ève a gagné une coupe récemment avec les oranges puis ça se veut. Puis Brisson aussi a gagné une coupe aussi avec les Vars il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans de cela. Ce n'est pas beaucoup. Je sais que c'est absurde contrairement aux autres équipes. C'est eux qui ont la moins bonne moyenne. Mais regardez. Ce que je peux vous dire sur les violets, c'est qu'ils se surprennent à chaque année. La première saison, ils ne sont pas qualifiés dans les séries. Normal, ils essaient de se chercher. C'est une équipe qui se cherche. Je garde la musique de Vikings, de l'âge sur la télé, parce que ça fait vraiment, ça fit avec l'équipe. C'est comme une croisière en bateau. C'est des Vikings. C'est des gens qui ont quelque chose à prouver. Ils sont à la recherche de quelque chose, de leur identité, à la recherche d'un certain trésor qu'ils vont pouvoir mener et montrer aux autres. Ils sont continuellement en mouvement dans l'océan et essaient de se trouver. Donc, regardez, l'année dernière, ils étaient 3e place dans le classement. Moi, j'avais prédit que les violets n'avaient pas se classifier aussi. Moi, j'avais prédit que les oranges et les violets n'avaient pas se classifier dans les prédictions que vous avez vues. Et j'ai pas eu raison complètement. Les oranges, malheureusement, ils ne sont pas qualifiés effectivement, mais c'est les bleus qui ont succombé à la place des violets. Les violets, on n'en se voit pas dessus. Les rouges, l'équipe que j'ai dit qu'allait gagner la Coupe Charade, ce que j'avais prédit. Et les violets ont surpassé tout cela. Donc, ne dormez pas sur les violets. C'est une nouvelle équipe. C'est leur 3e saison cette année. Mais regardez, ils sont passés de pas à se qualifier à 3e place au classement. C'est pas rien. Je ne serais pas surpris qu'ils se rendent peut-être en 2e place, peut-être même en finale. Peut-être même en finale ou en 2e place au classement. Donc, c'est une équipe à surveiller. Puis regardez, vous avez Marie-Ève Barency qui a beaucoup de talent. Une joueuse qui à chaque fois qu'elle est dans une équipe, tu sais que ça va être un aliment de haut niveau. Martin Boilé qui lui maintenant a aussi un poster boy de l'équipe des violets. Il a régulièrement avec lui, Jean-Rosso Naldo, il voit beaucoup de potentiel dans Boilé. Et il a beaucoup de talent. Moi, je l'ai vu à l'oeuvre. Je l'ai vu en spectacle. Il a vraiment beaucoup de talent. Il est très sous-estimé comme joueur. Je vous conseille d'aller voir un match des violets et voir que vous allez manquer du stock. Sasseville qui était joueur cru, lui, de son côté l'année dernière. Avec les jaunes, il s'est rendu en finale. Avec les jaunes, regardez. Il y a un gars qui s'est rendu en finale, Martin Boilé qui est tellement sous-estimé. Marie-Ève Barency qui a une coupe à Charade dans son actif. Et elle est très, 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 très talentueuse. Regarde la nationale d'impro sur ma chaîne YouTube, vous avez vu. Son équipe avait gagné le national d'impro 2017 avec les verts de la Naudière. Et en plus de ça, il y avait un match des étoiles. C'est elle qui a gagné le match des étoiles. Elle est très bonne en rimer. Marie-Ève Barency, vous pouvez compter sur elle pour chanter, pour rimer, pour effectuer des choses que certains joueurs ou joueuses n'oseraient pas faire. Marie-Ève Barency pourrait le faire. Et vous avez pris les soucis qui étaient à ce sujet à cela, qui est une très bonne joueuse. Elle a coaché aussi plusieurs fois à la NNI certains cours. Donc, elle s'y connaît. Elle a de la connaissance. Elle a du savoir à transmettre. Donc, voilà ce qui constitue les six équipes là, tu te dis qu'ils ne vont pas faire les séries. Pas nécessairement. Il y a Guy Jodoin qui est là, qui a une très grande présence et je vous l'ai dit, le duo Caron et Guy Jodoin, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à voir le duo dans la patinoire de Sophie Caron et Guy Jodoin. Ça peut donner vraiment quelque chose d'hylérant. Ah, je vous le dis. Mais on a de l'expérience, il ne faut pas oublier on a de l'expérience. Et Anne-Marie Binette aussi, je suis sûr qu'elle va pouvoir avoir sa place dans les impros. et il ne faut pas oublier que Barbouchi et Caron sont des gens qui adorent chanter, deux gens qui chantent très bien. Vous avez pas mal de toutes dans l'équipe. Donc, malheureusement pour les violets, comme ma prédiction de ma dernière vidéo, les oranges et les violets, c'est les deux équipes que malheureusement je ne vois pas se qualifier. J'ai eu tort à moitié. Les oranges n'étaient pas qualifiés, mais les violets s'étaient qualifiés. Mais là, je donne quand même une chance de vous. Peut-être que vous allez dire que je suis un peu bariste. je suis un peu subjectif dans ma façon d'analyser. Oui, j'adore Barbouchi, c'est mon joueur favori. C'est mon joueur favori. Je ne sais pas ce que je vais faire si un jour il ne joue plus. Mais honnêtement, il ne faut pas sous-estimer cette équipe-là. Et je vous rappelle que la raison pour laquelle les violets ont si mal faites, c'est parce qu'il y avait des joueurs absents. Caron s'est absenté je pense à un ou deux matchs. Nicolas Michon qui était dans l'équipe aussi. Voilà. Puis je pense qu'il y a une autre joueur ou une autre joueuse qui était là qui s'absentait aussi beaucoup. Donc, il y avait de la misère. Là, si tout le monde soit présent dans tous les matchs, je pense que chaque équipe a six matchs à jouer. Il n'y aura pas de problème. Donc, ce qui fait en sorte que les bleus, les jaunes, les rouges et les verts font faire les séries. Maintenant, qui va se rendre en finale? Je ne sais pas quel classement chacun va avoir. Je ne peux pas aller aussi précisément que sur les prédictions. Tout ce que je peux dire, c'est quelles sont les deux équipes qui peuvent aller en finale. et regardez les verts. Vous avez Fabula Aladin et Funk. C'est un duo aussi qu'on n'est pas prêt à voir. Également, puis Paris aussi qui est un joueur d'expérience qui a des présences pertinentes. Et Corinne Fortin, comme joueuse recrue, elle est bien tombée dans cette équipe-là. Elle va être vraiment bien nourrie par toutes les propositions des joueurs et de la joueuse Aladin. Donc les verts, je les vois aller en finale. Ouais. Ce qui donne une seule place possible. Est-ce que ça va être les rouges, les jaunes ou les bleus? Malheureusement, je ne pense pas, ça me fait en cœur, mais je ne pense pas que les bleus vont faire la finale. J'aimerais bien avoir tort, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Pourquoi? J'adore Babushi, mais j'ai l'impression que depuis plusieurs années, depuis, ils diront, Babushi a depuis presque 20 ans. Je dirais depuis au moins 10 ans, 11 ans, Babushi et Caron aussi ont comme, ils ont minimisé leur jeu. Ils jouent beaucoup plus, ils mettent la place beaucoup plus aux nouveaux, aux autres propositions. Ils ne prennent pas autant de place comme avant. Ils donnent beaucoup plus de liberté aux autres. Puis c'était de ça aussi qui les handicapent un peu. Mais c'est leur style, c'est correct. Ils ont eu leur temps, ils ont eu énormément d'accolades, ils ont tellement de trophées, tout ça, leur façon, ils n'ont pas tant besoin de prouver quoi que ce soit. Babushi et Caron n'ont plus rien à prouver. Mais je dis quand même que je ne pense pas qu'ils vont faire la finale. Donc, ce qui donne une possibilité entre les jaunes ou les rouges, qui, entre ces deux équipes-là, va pouvoir challenger les verts en finale. Les verts, qui sont détenteurs de titres. en toute honnêteté, je regarde des rouges en ce moment. Il y avait Morency l'année dernière dans les rouges et François-Etienne paré. Et je me suis dit, yo, si cette équipe-là ne sera pas en finale, il y a un problème. Et ce n'est pas arrivé. Ils étaient même quatrièmes, comme vous avez vu, regardez. Ils ont eu trois victoires quand même. Mais le problème, c'est qu'ils ont une bonne comparée, 60 % comparé l'année dernière. Ils sont presque aussi bons que les verts. Je l'ai dit, il y avait du potentiel dans l'équipe. Le problème étant que ils sont beaucoup punis. Regardez, c'est une équipe qui a 15 punitions, c'est beaucoup. Et ça leur a affecté peut-être. Il manquait quelque chose. Il manquait un « euh » à la fin. Est-ce qu'ils vont briser le sort ? J'aimerais tellement vous dire oui. J'aimerais tellement vous dire oui, mais j'ai l'impression que les gens en plus tombent en amour avec les jaunes. Kourchen et Huard dans la même équipe. Ils ont été ensemble je pense en 2019, right ? Oui, en 2019, ils étaient dans la même équipe. Ils ont gagné la Coupe Charade. Oui. Fait que moi, j'ai vu la finale. J'ai assisté à la finale en 2019 entre les jaunes et les rouges qui, by the way, les rouges avaient funk à cette époque-là en 2019. L'équipe de funk a succombé aux jaunes en 2019 dans une comparée en prolongation qui a fait en sorte que les jaunes gagnent. En plus, c'était eux qui ont passé en premier en plus. Les rouges ont laissé les jaunes passer en premier, ils ont quand même gagné. Bravo aux jaunes. Je pense que les gens m'ont tombé en amour avec Huard. C'est comme funk, c'est le rival qui les gens connaissent beaucoup, qui ne connaît pas Huard. Et je vous l'ai dit, Geoffroy est toujours dans les équipes qui peuvent potentiellement gagner la Coupe Charade. Elle est une bienvenue d'une excellente coach. Donc voici ma prédiction pour les finales jaunes versus verts. Une revanche. Parce que l'année dernière, en fait, en 2024, dans la Coupe Charade, c'était les verts contre les jaunes également. Des gros ennemis. Les jaunes ont battu les verts en premier match de qualification. Les jaunes et les verts se sont retrouvés en finale pour la deuxième fois. Et là, les verts ont pu les battre cette fois-ci. Donc il y a un unfinished business entre ces deux-là. Qui, je pense, qui va gagner la Coupe Charade entre les verts et les jaunes? Excusez-moi de cela, je n'ai pas beaucoup de batterie sur mon laptop et je vais rectifier rapidement. Wrap up, tout ça. Donc, je vois le duo des verts. Fank, Paré, Aladin, Darji comme coach et Fortin qui est bien entouré. Ça va être dur à battre. Ça va être dur à battre. Mais dans les jaunes, tu as fait une bienvenue avec une bonne coach Courchaine, joueur de la saison l'année dernière. Huard qui a gagné la Coupe Charade quand il est venu. Geoffroy qui est très, très chanceuse d'être toujours dans les bonnes équipes. Ça fait Thibaut qui peut très bien s'ajouter à ça. Je prédis, voici mesdames et messieurs, que les jaunes vont gagner la Coupe Charade 2025. Oui, je l'ai dit. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe-là. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a des prises de risques, il y a des bons punchlines. C'est ce qu'il faut en ce moment. Et, je ne sais pas si, comme je dis, Fank, il ne gagne pas chaque année. Il ne gagne jamais back-to-back. Je n'ai jamais vu Fank gagner une Coupe Charade consécutive d'année en année. Il y a eu une Coupe Charade en 2016 avec les oranges. Après, Fank a gagné une Coupe Charade en année 2 avec les verts en 2018, c'est-à-dire deux ans plus tard. Et après, elle a gagné une Coupe Charade maintenant, en 2024, avec les verts. Donc, ça a pris pas mal de temps avant qu'il gagne une Coupe. Ce n'est pas garanti parce que Fank est dans son équipe que c'est nécessairement l'équipe gagnante. Donc, moi, je vais miser sur les jaunes. Donc, voici mes prédictions. Dites-moi votre équipe préférée, vos qualifications et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Ça me fera plaisir de jaser et de débattre avec vous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.